Bonjour, ce clip vidéo a pour but de vous montrer comment intégrer un vidéo, par exemple, qui est publié chez YouTube à un des articles sur le site web de votre école. Regardons d'abord rapidement à quoi ça peut ressembler. Donc, j'ai un article ici, Algodoo, donc un article qui contient une partie de texte, mais aussi un clip vidéo qui est à même l'article qu'on peut cliquer, qu'on peut visionner sans même quitter le site web du récit local. Dans ce cas-ci, ça aurait pu être le site web de votre école. Donc, on voit que c'est un clip qui est chez YouTube. Si les gens désirent voir le clip dans un environnement plus grand, entre autres, ils peuvent carrément cliquer sur YouTube et avoir accès à ce moment-là à la grandeur nature ou même à la grandeur plein écran pour ce même clip. Alors, le but de mon clip est de vous montrer comment réaliser ceci. On va en faire un article de la sorte de A à Z. Alors, je vais me rendre dans l'article, dans l'espace privé du site web du récit local. Je vais retourner à l'accueil pour demander un nouvel article, tout simplement. Tiens, disons que je ne me rends pas dans une rubrique en précis au préalable, puis je perds un nouvel article de n'importe quel endroit. À ce moment-là, il faut absolument que je précise dans quelle sous-rubrique l'article va être proposé. Tiens, j'ai une belle sous-rubrique pour ça, pour faire des tests. J'écris n'importe quoi à titre de résumé. Ah, tiens, ici, je pourrais écrire texte avant l'article, puis texte après le... En fait, c'est le clip vidéo et non l'article. Donc, je voudrais, par exemple, insérer un clip vidéo qui est déjà chez YouTube dans le milieu de mon article entre deux paragraphes. Bien, il faut évidemment, au préalable, avoir chez YouTube un clip vidéo. Donc, je me suis aussi connecté sur le site de YouTube avec mon propre compte. Si vous cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit, vous aurez accès rapidement à l'ensemble de vos vidéos que vous avez publiées en choisissant gestionnaire de vidéos. Donc, c'est cette page-ci que vous avez. Donc, je vois les clips YouTube qui sont publiés par moi-même. Ce n'est pas nécessaire de publier vos propres clips, d'intégrer vos propres clips à vos articles, mais c'est la pratique qui est la plus commune. Alors, par exemple, si je choisissais ce clip-ci, je clique sur le clip lui-même. Donc là, j'accède à la page YouTube du vidéo. Et un petit peu plus bas, j'ai pour n'importe quel clip, même si ce n'est pas le mien, arrêtons ceci, j'ai la section partagée qui me permet d'avoir l'adresse de ce clip vidéo-là YouTube. Mais ça, ça ne me suffit pas. Moi, je veux intégrer le clip à mon article. Alors, je choisis la section intégrer. Et là, j'obtiens un code qui, par défaut, m'informe que le clip a 560 pixels de large. C'est trop large pour moi. Moi, je sais que les sites web des écoles ont une largeur maximale de 380 pixels. En inscrivant tout simplement 380 ici, ça a modifié le code. Et là, je sais que le clip, si je copie-colle ce code-là dans mon article sur mon site web, va entrer très bien dans la colonne du centre. Alors, c'est la tâche que je dois faire. Je sélectionne, je copie, donc cette portion de code-là, avant de revenir sur mon article. Et puis là, c'est bien important de ne pas coller tout de suite mon code, parce que ce serait le code qui serait publié et qui serait lisible sur la page, plutôt qu'être le clip vidéo. Il faut cliquer sur le bouton qui s'appelle « Source » ici pour voir mon article sous forme de code avant d'y intégrer le code. Alors moi, j'ai fait exprès tantôt. J'ai mis une portion de texte qui s'appelle « Texte avant le clip » puis « Texte après le clip » pour un petit peu essayer de me débrouiller dans tout ce charabia de code-là pour savoir où publier le code que j'ai été chercher chez YouTube tantôt. Puis, ce n'est pas dangereux de mettre des espaces vides. De toute façon, Spip va tout recoller ce code-là. Mais je sais maintenant que c'est à cet endroit-ci que je devrais coller le code qui vient de chez YouTube. Et en appuyant à nouveau sur « Source », ce que Spip fait, c'est qu'il interprète le code. Et là, je vois bien maintenant que j'ai mon premier paragraphe, j'ai le clip de chez YouTube qui est intégré. Bon, j'avais un petit peu d'espace libre de trop. Bien, tout simplement en enregistrant cet article-ci et ne vous inquiétez pas si dans l'espace privé, le vidéo n'est pas visible. Une fois que votre article sera publié en ligne et que vous irez le voir en ligne, bien, vous verrez que le clip a bien fonctionné, que le vidéo peut bien jouer sur la page de votre article. Alors, c'était de cette façon-ci que l'on peut intégrer un clip de YouTube dans un article sur le site web de votre école. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci!